Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillahi amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwa akhawat hayakumullah donc cet audio je voudrais vous partager un kalam du noble shikh shikh l'islam al-Qa'im al-Jawziya rahmatullahi alayhi et c'est extrait du kitab Kitab al-Fawa'id autrement appelé en français les méditations d'Ibn al-Qa'im le livre des Fawa'id le kalam c'est le suivant comme le titre de l'audio l'indique ce bas monde est semblable à une prostituée tout d'abord rien que sur cette phrase là pour ceux qui disent parfois que je prends des exemples un peu trash, un peu cru etc voyez, simplement voyez que ce n'est pas plus trash que cela, c'est simplement réel mais que bon de nos jours malheureusement il y a des gens qui eux-mêmes en privé s'adonnent à toutes sortes de perversités ne sont absolument pas clean ne pratiquent pour certains, certaines même pas le dindallah mais quand on emploie certaines expressions je vous les choquais à la base je ne voulais pas parler de ça dans cet audio mais je le dis quand même parce qu'il y a des gens parfois qui disent que la métaphore est trop crue que l'exemple est trop trop glauque non il faudrait que ces gens là se regardent dans le miroir et qu'ils inspectent leur vie leur être etc leur caractère leur comportement et tout avant de de parler de la sorte c'est Ibn Qaim de qui on parle là c'est même pas moi Qasim qui suis-je on pourrait parler de Chirfhausen qui dit par exemple que la fornicatrice est comme des toilettes oui il a comparé la fornicatrice la femme qui comme ça se donne aux hommes pour le sexe il a comparé à des WC à des toilettes pourquoi ? parce que les hommes viennent faire leurs besoins puis ils repartent Ibn Qaim il compare ici les gens qui qui viennent te critiquer comme ça sans sans justesse sans raison à des porcs à des porcs qui viennent ici manger donc des excréments et puis ils repartent et si tu leur apportes du bien ça ne les intéresse pas et de la même manière Ibn Qaim ici il compare ce bas monde à une prostituée ça a toujours existé chez les savants je pourrais dire voilà un mot que tout le monde connaît à notre époque les punchlines c'est à dire des phrases chocs c'est ça une punchline quand on dit les punchlines oui c'est à trait au rap à la musique mais c'est pas ça qui nous intéresse ici le mot punchline c'est dans l'écriture dans le texte à la base avant que ce soit de la musique avant que ce soit chanté d'accord ? littéralement une line c'est une ligne un vers une phrase et punch c'est qui cogne c'est une phrase qui cogne qui restera c'est ça une punchline les savants ils sont très très forts dans les punchlines je peux vous le dire alors je voulais citer juste quelques exemples là et il n'y a rien de trop cru ou de trop non tout le monde sait que les prostituées ça existe et tout le monde sait je pense à peu près ce que c'est qu'une prostituée si Lucie remploie ici l'expression de prostituée pour définir le bas monde on va le voir ici avec son calame c'est pas pour rien tout comme Sheer Fawzen ne pouvait pas trouver mieux que les toilettes pour comparer cela à une fornicatrice il n'y a pas mieux parce que les gens viennent faire leurs besoins les pervers viennent aux toilettes font leurs besoins et repartent d'ailleurs pas que les pervers mais ici pour la fornicatrice voilà ils viennent ils font leurs besoins et ils repartent sans donner de considération aux toilettes donc à la fornicatrice pour le coup voilà en l'occurrence comprenez ? tout comme quand il qualifie les gens injustes et méchants qui viennent juste critiquer essayer de trouver une bévue chez toi ou un défaut de porc il est qualifié de porc parce que le porc n'aime pas le bien c'est pour ça qu'il a cité cela le Chir il peut trouver autre chose comme exemple c'est l'exemple le meilleur c'est l'exemple le plus clair le plus limpide pour bien qu'on se projette et c'est ça le but de la punchline je ne voulais même pas parler de ça dans cet audio là c'est du freestyle mais c'est pour dire les gens outrés c'est trop ça va trop loin ah et encore une fois on m'avait dit oui il ne faut pas que tu dises ça c'est pas bien je ne sais plus exactement c'était quoi mais bref encore des gens un peu choqués pour rien et petite nature et je lui ai rappelé aussi que Chir Fosan a dit qu'il y a des gens qui mémorisent le Coran mais ils sont plus bêtes que des ânes voilà oui ils ont mémorisé le Coran imaginez tu dis un tel il a mémorisé le Coran ouais Chir Fosan c'est pas moi c'est pas Qassim c'est Chir Fosan Chir Fosan qui dit certains ont mémorisé le Coran et pourtant ils sont plus bêtes que des ânes parce que c'est de la mémorisation pour de la mémorisation ils n'ont rien mis en pratique ils n'ont rien appliqué comme chez les soufis par exemple rien du tout donc ça ça a toujours existé les fras-chocs chez les savants c'est pourtant marqué et puis voilà j'étais sur la phrase du porc parce que le porc voilà il mange que ce qui est infâme il n'y a que ça qui l'intéresse le porc pour lui mettre des bonnes choses ça ne l'intéresse pas alors pourquoi il a fait cette comparaison-là le Chir moi par exemple toi tu as des qualités des qualités tu as fait du rire non non les gens juste comme ça ce genre de porc là justement ne vont pas s'attarder sur le bien que tu as fait ou sur tes qualités non aller chercher tes défauts s'ils en trouvent pas ils vont les inventer voilà ils n'aiment que le mal c'était pour la clarification parce que Gultir ça peut paraître un peu violent âme sensible oui et non moi je dirais plutôt âme hypocrite les gens qui oula faut pas dire ça oula faut pas faire ça c'est les premiers en privé loin du regard des gens mais Allah voit tout à faire un tas de choses infâmes mais attention encore une fois il faut pas il faut pas dire ci il faut pas dire ça donc là moi du coup je me dédouane de toute responsabilité la phrase ne vient pas de moi elle vient d'un grand savant respecté de tous et il nous dit Rahmallah ce bas monde cette dunia est semblable à une prostituée il a comparé à dunia à une prostituée oui et d'ailleurs votre parenthèse avant même d'avoir lu ce calame là qui m'a marqué et c'est pour ça même que j'en fais un audio j'avais déjà comparé à dunia à une prostituée en disant que voilà elle s'offrait aux gens et à tous les gens d'ailleurs à tous ceux qui l'a convoité mais qu'elle a abandonné celui qui il cherchait du durable on va dire de la tâche et qu'il l'aimait vraiment tout seul c'est à dire sans le chier et aujourd'hui je découvre son calame qui rejoint finalement ce que j'ai pu dire il y a de ça quelques mois il y a 6 mois 8 mois en arrière ce bas monde est donc semblable à une prostituée qui ne peut rester fidèle à un seul homme évidemment mais prend plusieurs amants pour faire étalage de sa beauté ainsi elle n'accepte rien d'autre que le libertinage j'ai voulu distinguer sa beauté de ses actes et je vis que la beauté et la laideur ne peuvent cohabiter elle nous a juré de ne pas rompre ses engagements envers nous alors c'est comme si elle nous avait juré qu'elle ne les respecterait pas fin de citation c'est hyper profond ce qu'il dit alors ce qu'il parle de la prostituée bien évidemment on arrive à à comprendre immédiatement mais lorsqu'il parle d'être dunia c'est pour ça d'ailleurs je vous fais l'audio c'est pas pour parler de la prostituée en soi c'est la métaphore de la prostituée sur la dunia c'est le fait qu'il ait fait ce rapprochement là c'est hyper fort et hyper pointu je trouve parce que ça colle parfaitement cette dunia pourquoi elle est semblable à une prostituée parce que cette dunia là ne sera jamais fidèle tout comme la prostituée ne peut être fidèle c'est plus fort qu'elle c'est comme ça elles sont obligées ces femmes là d'avoir plusieurs proies plusieurs clients plusieurs amants pour faire étalage de la beauté et pour se faire consommer comme ça la dunia c'est pareil tu n'es pas seul tu n'es pas seul à la convoiter et la dunia ne veut pas s'offrir qu'à toi elle aime s'offrir à tout le monde d'accord aussi vrai que la prostituée aime faire étalage de sa beauté il y a plusieurs amants sache que dunia est convoitée par énormément de gens et elle aime faire l'étal de tout ce qu'elle a de parure de luxure c'est pour ça qu'on appelle la parure de dunia zina même c'est le même mot pour définir la fornication hasard je ne crois pas la parure c'est zina et la fornication c'est zina non ainsi dit le shir elle n'accepte rien d'autre que le libertinage donc ça c'est pour la prostituée de même celui qui convoit être dunia c'est à dire convoité pas forcément dans le licite dans les passions dans les désirs dans les délices dans l'illicite en vrai devra alors se livrer une sorte de libertinage pour avoir cette dunia là il dit ensuite le shir j'ai voulu distinguer sa beauté de ses actes il a voulu faire la scission quand il vise évidemment la prostituée mais aussi il pense à la dunia c'est à dire distinguer la beauté des actes les actes sont horribles les actes de la prostituée sont horribles et ce qui se passe dans cette dunia ce n'est pas beaucoup plus beau d'ailleurs les actes de la prostituée font partie de cette dunia mais à côté de ça il y a la beauté il peut y avoir effectivement la beauté maléfique satanique mais la beauté de la prostituée elle peut dégager quelque chose tout comme cette dunia peut se dégager une certaine forme de beauté de délice sinon personne n'irait convoiter cette dunia de la même manière pourquoi les gens vont convoiter cette prostituée parce qu'elle dégage quelque chose c'est à dire ils ne savent même pas quoi sinon que cette fille là elle est sataniquement horrible c'est à dire qu'elle fait des actes infâmes immondes et puis même elle est méchante elle torture le coeur comme on a parlé récemment de la PN c'est exactement ça d'ailleurs c'est une prostituée au delà d'être perverse narcissique c'est une prostituée c'est à dire littéralement elle dégage quelque chose comme cette dunia elle dégage quelque chose tu sais qu'elle te fait du mal cette dunia tu sais qu'elle te fait du mal cette prostituée tu sais qu'elle est infâme et tout le monde sait que cette dunia elle est maudite infâme qu'elle ne vaut pas le poids d'une aile d'un moustique tous les textes sont là sous nos yeux on le sait et elle nous déçoit elle nous déçoit elle nous déçoit elle nous brise le coeur elle nous fait couler les larmes wa Allahi qu'on est toujours déçus d'être dunia et pourtant on quand je dis on il faut catégoriser bien sûr les gens tu as ceux qui ont complètement et ils ont bien fait c'est comme si celui qui serait marié avec une prostituée il l'a divorcé il l'a bien fait il s'est écarté d'elle il l'a bien fait ça c'est les meilleurs des gens ceux qui ont réussi donc ici tu as la quat dunia et puis tu as ceux qui luttent qui tantôt vont vers elle tantôt la rejettent qui se remettent en question qui méditent et puis tu as ceux qui sont partis à la conquête d'at dunia tout comme ce pauvre homme qui irait courir à travers champs pour aller rattraper cette prostituée l'amour de sa vie entre guillemets avec d'énormes guillemets parce qu'il n'y a que lui qui est amoureux d'elle elle ne l'aime pas on l'a vu elle s'offre à tous les hommes mais là xxx y amants voilà donc tout comme ce pauvre homme pitoyable qui irait courir je dis à travers champs pour rattraper cette prostituée bah de même tu as des gens qui courent courent après à dunia ce bas monde maudit on le sait maudit qui nous fait mal combien lui lui court après combien lui court après pourquoi parce qu'elle dégage une forme de beauté une attraction c'est pas parce que c'est attractif aussi vrai la dunia que la prostituée que c'est bon pour nous alors Azjel nous a mis beaucoup en garde contre cette dunia nous disant que c'est une jouissance trompeuse et éphémère c'est de l'illusion et pourtant on court on court on court après cette dunia tout comme celui qui court après cette femme là je dis qui on le sait on le sait mais il n'y a même pas de mots tu as déjà dit je sais pas de mots c'est de la passion je sais que cette femme là est mauvaise elle me détruit et c'est une perverse mais c'est attractif c'est l'emprise et bah aussi vrai qu'il y a l'emprise de la chétanat de la perverse narcissique de ce que vous voulez de la prostituée aussi vrai qu'il y a l'emprise d'être dunia et dunia elle englobe un certain nombre de choses et je crois que c'est encore plus attractif qu'une simple femme prostituée donc le chère il dit je vis que la beauté et la laideur me peuvent cohabiter car il a voulu distinguer la beauté des actes c'est à dire la part de beauté aussi vraie chez la prostituée que dans la dunia que les actes c'est à dire les actes infâmes de la prostituée bah la réalité aussi infâme d'être dunia et le fait qu'elle nous écrase le coeur il en conclut de dire je vis que la beauté et la laideur ne peuvent cohabiter en vérité tu peux pas tu peux pas c'est pas possible en fait que tu trouves une forme de chère d'amour ou de beauté à cette prostituée là puisque ses actions sont laides d'ailleurs c'est ce qui aide bien souvent pour revenir au cas même de peine ou de ce que vous voulez de femmes mauvaises en général et perverses c'est ce qui aide des gens je dirais intelligents vivent d'esprit les doués les doués d'intelligence comme on dit c'est ce qui les aide à partir parce qu'à un moment donné quand tu vois que les actions sont mauvaises c'est forcément que la personne est mauvaise il ne peut pas y avoir une once de beauté tu te rends compte en fait que tu t'es fait avoir tu t'es fait illusionner tu te dis c'est juste un mirage satanique c'est un shaitan qui m'a embelli cette femme et bah de la même manière sachez qu'un shaitan nous enjolive la dunia puisque ses actes si on pouvait personnifier la dunia comme une prostituée puisque ses actes à dunia sont mauvais elle n'a donc pas de beauté en réalité c'est une illusion voyez c'est pour ça que le shir il a personnifié en tout cas il a fait l'exemple la métaphore avec la prostituée tu ne peux pas l'aimer tu ne peux pas réellement la trouver belle c'est qui la beauté la belle c'est elle elle est belle et elle est la plus belle c'est elle qu'il faut convoiter c'est vers elle qu'il faut courir et c'est pour ça que je vous fais cet audio encore une fois pour vous casser le moral dans la dunia quand je dis casser le moral ce n'est pas que vous soyez dépressif mais vous casser le moral dans la conquête d'at dunia ça ne sert à rien celui qui court après la dunia c'est comme celui qui court après une prostituée celui qui aime la dunia mais skins comme c'est celui qui aime une prostituée ah bah tu vas avoir le coeur brisé et regardez au plus les gens convoient la dunia au plus ils ont le coeur brisé au plus ils délaissent la dunia au plus le coeur il est apaisé ça je dis wallahi wallahi thumma wallahi on le ressent et même nous en tant que croyants après à chacun son degré de foi et de cheminement on le voit il y a des jours où on convoite un peu plus la dunia et oui personne n'est parfait on n'est pas des grands ascètes on n'a pas de ta la quat dunia comme l'aurait l'aurait fait Shir Aslan ou d'autres ou Shir Mokbil qui hier n'y ont lui amené de l'or même de l'or des grosses voitures de l'argent il disait de donner ça à mes étudiants partagez moi j'en veux pas on n'y est pas nous mais regardez les jours où on fait des efforts dans l'adoration qu'Allah nous facilite atteindre le mois de Ramadan notamment qu'Allah nous aide à oeuvrer en bien durant ce mois quand on fait des efforts wallahi on se sent mieux et au quotidien même hors Ramadan parce que c'est toute l'année qu'il faut oeuvrer on se sent mieux lorsqu'on est dans tel et tel on fait des efforts et on essaye de se retirer un petit peu de ce monde on commence maintenant à sortir et c'est les fitaines dans la rue et on commence à convoiter et on achète ceci et kada et on pense à ci et tel projet et vous voyez ce que je veux dire et comme ça c'est même pas on est dans le péché je parle même pas de tomber dans le haram regardez déjà comment le coeur il se durcit et comment il y a ni on commence à convoiter Edounia et comment ça nous rend malheureux quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on voulait ou alors certains il y en a ils se lancent des amours impossibles ou des ceci ou des cela c'est les problèmes c'est les problèmes c'est les problèmes le coeur se durcit que dire tomber dans le haram que dire alors là on est encore plus déçu ça c'est ça c'est cette métaphore cette réalité tout comme celui qui irait convoiter cette prostituée qui attendrait d'elle mais elle te trompe même si elle te dit qu'elle t'aime même si elle te dit qu'elle t'aime cette shaitana là elle ne t'aime pas cette dounia là ne t'aime pas non plus elle ne te fait que des promesses mensongères trompeuses et oui je t'aime il n'y a que toi et viens non la dounia s'offre dans le libertinage à tous ceux qui la convoitent de la même manière que cette prostituée là alors tu vas te faire du mal alors tu dois la délaisser alors même mieux que ça tu dois la divorcer et là tu seras serein là tu seras apaisé ça c'est le message que je voulais vous faire passer et j'espère avoir honoré le le calame du cher Moukhaïm avec ce modeste torsile j'espère j'ai vraiment mis mon coeur j'ai essayé de parler le mieux possible pour vous faire bien comprendre bien sûr c'est dur et bien sûr c'est plus facile de délaisser une prostituée qu'à de dounia parce qu'à de dounia c'est cette vie c'est une autre paire de manches comme on dit c'est pas simplement voilà mais si Shire nous a donné vous ne pouvez plus lui trouver du charme sans rentrer après bien sûr dans la négativité et le défaitisme et comme ça la dépression non c'est pas ce qu'on dit mais sache à qui tu as affaire prends ce que tu as à prendre dans le lycite de cette dounia mais sache à qui tu as affaire vous comprenez ce que je veux dire et c'est très important c'est très important ça peut vous aider réellement dans votre cheminement spirituel parce que tout ce qui je dirais ronge les coeurs durcit les coeurs voire rouille les coeurs ou scelle les coeurs tue les coeurs c'est l'amour d'edounia c'est les passions c'est tout ça qu'elle nous guide qu'elle nous aide qu'elle nous raffermise dans le Théoride et sur la Sunna parce que c'est tout ce qui va rester à la finale de bien de khir dans notre tombeau et pour Yom al-Qiyama qu'est-ce qui restera de l'edounia dites-moi juste qu'est-ce qui va rester de l'edounia déjà des choses déjà des choses halal pardon que dire maintenant du haram il est rapporté par El Marwadi t'es plus beau jour sont partis et ont emporté avec eux les plaisirs vécus il ne reste de ces jours que les péchés accumulés ça c'est pour ceux qui baignent dans le haram tes beaux jours là tes plaisirs tout a été emporté avec le temps il reste quoi aujourd'hui il ne reste que les péchés il ne reste que les péchés accumulés peut-être de lointains souvenirs mais dans la tombe il n'y aura plus ni souvenir il n'y aura plus souvenir ni rien du tout il n'y aura plus que le poids des péchés ça n'en vaut pas le coup ça n'en vaut pas la peine réellement pas c'est pour ça qu'Allah nous raffermit qui sera le bon bagage et c'est ça qui va nous sauver El Mouhim je termine le calame il dit ce que je vous dis cette dunya ou cette prostituée nous a juré de ne pas rompre ses engagements envers nous elle l'a juré elle l'a juré la Shetana elle pourra te jurer elle pourra te regarder dans les yeux elle te dira Wallahi même ah oui elle te dira Wallahi Oksimou Billahi comme elle m'avait dit Shetana Oksimou Billahi imaginez c'est pas rien c'est un serment El Mouhim et pourtant or il dit c'est comme si elle nous avait juré qu'elle ne les respecterait pas c'est ça c'est pointu ce que dit le chien mais c'est ça c'est comme si cette femme perverse te dit Oksimou Billahi je vais te faire du mal Oksimou Billahi je vais te tromper je vais te piétiner et bah cette dunya c'est pareil elle te jure de ne pas rompre ses engagements envers toi mais en vérité elle ne va que te piétiner de différentes manières de différentes manières dans cette vie tu ne seras que déçu le coeur ne va que se durcir ça ne va que être les difficultés etc il ne faut rien attendre tout comme tu n'attends rien d'une prostituée qu'est-ce que tu vas attendre d'une fille pareille il n'y a rien à attendre et tu guériras d'ailleurs finalement c'est un combo cet audio entre une exhortation sur Adunia et un audio d'aide aux victimes au PN au final quand est-ce qu'on guérit réellement d'une relation comme ça toxique c'est quand on se dit qu'il n'y avait rien à attendre de ça et qu'on n'attend plus rien les gens qui ne guérissent pas je vais vous le dire même 10 ans après c'est qu'ils espèrent encore quelque chose du PN et ceux qui sont malheureux encore fait Adunia c'est parce qu'ils espèrent d'être Adunia et ça d'autres l'aiment l'ont dit celui qui nourrit beaucoup d'espoir Adunia mon coeur va se durcir et il va être triste si tu es triste dans ta vie c'est que tu attends Adunia tout comme des gens qui sont tristes effectivement dans même pas dans leur relation avec le PN ou la PN dans l'après si tu es triste dans l'après c'est que tu n'as pas tourné la page c'est que tu espères un changement ou un retour il n'y a rien à espérer d'un déchet Adunia est un déchet il n'y a rien à espérer d'Adunia c'est juste ici on sème on prend les bagages on part qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends concrètement autant plus que ça va jurer ça va jurer de ne pas rendre les engagements mais en vérité c'est comme si la prostituée Adunia nous avait juré qu'elle ne les respecterait pas qu'elle allait nous trahir donc la Adunia te regarde dans les yeux et te dit oh toi je vais te trahir et toi tu la crois et toi tu lui cours après il y a mis skin et je dis il y a mis skin à moi en premier l'exhortation elle est faite pour moi en premier je le dis donc j'espère que ce darse modeste audio vous sera bénéfique que vous auriez compris ici bien sûr la métaphore je pense qu'il ne pouvait pas faire meilleure métaphore voilà fermez les yeux et imaginez que cette Adunia n'est qu'une ville prostituée voilà qui passe partout et tout le monde la convoite et la prend et la souille et la jette et c'est comme ça qu'elle est cette vie mais c'est comme ça voilà et vous pensiez être le chouchou l'unique non 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 on est d'ailleurs blessé et dégoûté et on s'écarte on s'écarte d'une femme pareille de cette même manière on s'écarte de Dunia voilà on sait à qui on a affaire on sait dans quoi on est et du coup on prend les dispositions on se prépare pour une bien plus belle compagne plus pieuse plus chaste et plus pure et on se prépare pour j'irai entre guillemets c'est moi qui fais une métaphore pour le grand Zawaj voilà le grand le plus beau Zawaj qui soit avec la plus belle femme qui soit c'est ça qu'on vise ici c'est difficile ici c'est pénible d'accord donc Allah nous facilite à comprendre cette chose là voilà c'est difficile c'est difficile parce que tantôt on va le comprendre aujourd'hui demain on va rebasculer voilà on va avoir le coeur apaisé à l'écoute de Stodion on va se dire Alhamdulillah MashaAllah c'est clair et tout et puis dès le lendemain je vous dis voilà on va reconvoiter repartir et on va s'en vouloir on va faire taouba à la limite et puis on va essayer de revenir plus dans l'adoration et c'est comme ça le coeur il a besoin d'eau et l'eau du coeur c'est le théoride tout comme la plante a besoin d'eau c'est à dire l'eau voilà littéralement de l'eau voilà l'eau du coeur c'est le théoride et on a besoin de ça on a besoin de rappel rappel car le rappel profite aux croyants parce que sinon on s'en sort pas on peut pas rester des jours et des semaines et des mois sans rappel sinon on repart justement on repart dans nos déboires dans nos travers et le rappel ici il vient nous remettre les idées en place et nous donner de quoi continuer pour cheminer donc je sais que ce rappel je pense il va toucher un certain nombre de gens même des gens je parle même pas des grands pêcheurs des gens qui sont attachés à être digne même pas les insouciants je parle même pas des gens des passions je parle même des gens qui sont attachés à être digne mais qui ne peuvent pas être sur une constance égale 365 jours sur 365 et c'est juste tout bonnement impossible ça va les toucher ça va les toucher on va remettre les choses à plat et puis on va arrêter de rêver parfois même de fantasmer de ci de ça on va se remettre les idées au clair repenser à la mort au jugement à l'après c'est ça qu'on doit préparer c'est ça qui est important ici ça n'a aucune valeur alors contentez-vous de ce que vous avez et arrêter de courir après ce tapin voilà parce que ce n'est qu'un tapin qui ne mérite même pas qu'on fasse un pas ou qu'on débourse un centime pour elle c'est la réalité si la métaphore est trop trache trop crue pour certains elle sera utile et bénéfique pour d'autres et encore une fois moi je me cache derrière Ibn al-Qaïm donc alhamdulillah on ne pourra pas me faire de mâche à quel sur ce coup là والحمd لله والله أعلم وأحكم سبحانه لك حم وبحمدك أشهد لا إلا إلى أنت أستغفرك وأتوب لك والله المستعان وباق الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته